Écoutez-moi bien, quand un lionceau vient au monde, ce n'est pas un lion, c'est juste un petit être fragile. Mais vous savez ce qui le transforme en cette bête puissante et redoutable ? Ce n'est pas la proie facile qu'il dévore, non. C'est la traque acharnée, la poursuite sans relâche qui forge sa force. A chaque chasse, que la proie se fasse prendre ou non, le lionceau se développe. Il est grandit, il se muscle jusqu'à devenir le roi incontesté de la savane. Certains d'entre vous sont tellement obnubilés par le résultat que vous ne comprenez rien à la véritable puissance. C'est dans l'entraînement acharné, la souffrance de l'effort, les sacrifices alimentaires, de dépassement de soi, jour après jour, que se forge la vraie force. C'est le processus, la routine impitoyable qui modèle la bête que vous êtes. Ce n'est pas le simple fait de monter sur le ring qui fait de vous un homme. C'est pour cette raison que la plupart d'entre vous échouent. Vous pensez que la routine, c'est quand les lumières s'allument. Quand on vous regarde, détrompe-toi l'ami. La vraie routine se passe dans l'ombre. Quand personne ne te voit, suit, sang et eau. Quand tu réalises ces séances supplémentaires, que tu analyses ces vidéos en quête d'inspiration, que tu repousses tes limites encore et encore, c'est ce processus de dépassement permanent qui te rend indestructible. Tu veux devenir mentalement inébranlable ? C'est un mode de vie entier, mon pote. Plus ce bouton snooze de malheur le matin. Plus de fainéantise à laisser ton lit défait et ta chambre en bordel. Non, tu te lèves. Tu n'as pas envie d'aller courir. Tu y vas quand même. Tu n'es pas motivé pour aller nager. Tu plonges. Faire ton lit t'ennuie, tu le fais. Tu luttes sur le ménage, tu fais le ménage. Le travail te rebute, tu bosses. C'est comme ça que tu commences à forger un mental de diamant. En faisant chaque jour quelque chose de difficile, quelque chose qui te répugne, c'est ça qui te fait grandir. Embrasser la difficulté en pleine face. Personne ne viendra te porter. C'est un combat contre toi-même. Un face-à-face avec ton égo. L'eau est trop froide. Le soleil est trop chaud. Tu te lèves trop tôt. C'est ce que le mental fragile se dit. Moi, j'ai appris à penser différemment. À me demander comment je vais traverser cette épreuve et en ressortir plus fort. Plus d'échappatoire. Plus de raccourcis. Mon esprit savait que cet homme n'allait pas se chercher la moindre excuse. Ma nouvelle norme, c'est de me lever à 4h du matin et d'affronter la souffrance. Ça, c'est devenu ma vie. La plupart rêvent de trouver la facilité. Moi, je dis non, mon pote. L'adversité, c'est titulé maintenant. J'ai programmé mon mental pour simple. Quand c'est difficile, parfait. Ça va me rendre plus robuste encore. Qu'elle vienne cette souffrance. Je l'accueillerai à bras ouverts. Et c'est là que ton focus, ta détermination, change de dimension. Tu dois gagner ce temps pour développer ta force mentale. Devenir un véritable guerrier. Te convaincre que tu es l'homme le plus solide de cette planète. Tu n'as besoin de rien d'autre que ta capacité à avancer inexorablement vers l'excellence. La grandeur, ça ne se produit pas une seule fois par hasard. C'est un combat de tous les instants contre ta propre médiocrité. Les légendes ne se sont pas assis sur leur laurier après leur titre. Non, ils s'entraînent eux à 3h du matin. Pourquoi croyez-vous qu'ils sont si monstrueux ? Pas parce qu'ils sont des gêninés, mais parce qu'ils se battent comme des lions chaque jour pour devenir meilleurs. Alors c'est le moment de vous bouger les amis. Profitez du peu de temps qu'il vous reste pour devenir les meilleurs possibles. Parce que quand vous êtes les meilleurs, on vous considère autrement. Vous verrez la différence. Alors bougez-vous. Transpiration et effort, souffrance et rage de vaincre. C'est ça qui façonne les véritables conquérants. Pas ces gens qui se contentent d'exister. Alors quel genre d'homme voulez-vous devenir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada